Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue, amie, partenaire d'affaires Nancy Marcoux, qui est une leader en transformation intérieure et qui accompagne en fait les décideurs en entreprise ou dans leur vie personnelle à optimiser leur impact en étant connectée à leur essence. Alors merci Nancy d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi, merci à tout le monde de nous écouter, d'être là, c'est le fun! Oui c'est ça. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite capsule parce que comme vous savez, mon objectif dans la vie, c'est de vous partager le maximum de conseils pour que vous puissiez être de plus en plus en santé, mais dans la simplicité et surtout une durabilité. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de diètes sur le marché et on fait le yo-yo. On fait quelque chose de très extrême, de très peut-être court parce que c'est pas réaliste, parce qu'on ne voudrait pas mettre de côté tous les aliments qu'on aime pour la vie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on tient ça à un certain moment, puis après ça, on lâche tout et on reprend tout le poids perdu. Mais c'est pas ça qu'on veut, on veut que ça soit durable. Oui, parce que c'est une courbe durée. En plus, on a l'impression, je vais le faire juste une fois. Une fois, des fois, il y a une deuxième. Après ça, il y a une troisième. Et là, au niveau de la psychologie, c'est là qu'on s'enfonce dans un pattern qui est récurrent. Et c'est vraiment, c'est insinueux. Parce qu'on se dit, ah, juste une fois, j'aurais essayé telle chose, telle diète. Cette fois-là, juste pour réussir à perdre le poids. Après ça, j'ai pris des changements. C'est juste cette fois-là. C'est ça. Puis cette fois-là devient plusieurs fois, effectivement. Deuxième, troisième. Et là, à un moment donné, on est dedans, on s'en rend plus compte. Et là, on trouve, parce que j'entends des gens qui viennent me consulter aussi un peu, des diètes ou des menus qui vont dire, « Ah non, non, mais même si je te le dis, celui-là est correct, il est approuvé par des scientifiques, il est approuvé. » Je dis, vous savez, on peut tout approuver par des scientifiques. C'est ça, les études, on peut enfin dire ce qu'on veut. Donc, il faut être très prudent. Parce qu'effectivement, tel ou tel menu, telle diète, oh, ça peut être tentant parce que c'est vendeur. On veut des résultats rapides. Mais après ça, puis comme tu le mentionnes, ça devient un pattern. Et peut-être que certains, peut-être que ça vous parle, ça, en fait, l'espèce de set. Vicieux des diètes, on reprend, on reprend, on reprend, puis on est constamment dans l'échec. Puis il faut faire attention, puis j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui, si vous avez déjà fait une diète, que vous avez perdu du poids, puis que vous l'avez repris après, c'est maintenant le temps de sortir la culpabilité. Puis pensez pas que c'est vous le problème. Parce que des fois, les gens disent, « Ah, la diète, elle a marché, j'ai perdu du poids, mais je suis pas capable de le suivre à long terme. » Mais si vous n'êtes pas capable, puis que c'est trop forçant, c'est juste parce que c'est pas la bonne méthode pour vous. Alors, sortez tout de suite de la culpabilité, c'est même pas de votre faute, c'est le, dans le fond, la méthode qui est à blâmer. Et la meilleure méthode, elle existe. Mais cette méthode-là, il faut la créer, elle est unique. Elle est personnalisée. C'est pour ça que des fois, il y a des alimentations qui vont sortir, qui vont aider telle personne, parce qu'il y a des diabétiques, ou tel homme en tête d'homme. Parce qu'on est tous unis qui est différent avec notre génétique, avec peut-être des maladies qu'on a, avec certaines limitations. Mais à ce moment-là, l'alimentation devient personnalisée à moi, et c'est pas quelque chose qui doit être mis pour tout le monde. Non, exactement. Puis comme tu dis, il y a tous ces paramètres physiques-là, puis pour vraiment aller créer, transformer, puis vraiment atteindre une alimentation qui est vraiment idéale pour vous, là. Mais il faut aussi, oui, tenir compte de toutes ces conditions, paramètres physiques-là, mais aussi de vos goûts, de votre style de vie, de votre horreur. Il y a plein de choses à vraiment considérer pour transformer notre alimentation. Alors, pour ça, c'est vraiment important, si vous voulez faire une transformation, dans le fond, modifier votre alimentation de, un, vous assurer que la méthode, elle est validée, crédible, tout ça, enseignée par des professionnels, mais aussi de se faire accompagner pour qu'on puisse le personnaliser. Oui, avec moi ou avec d'autres nutritionnistes, c'est sûr que toi, tu sais, moi j'ai la meilleure. Non, c'est sûr que Nancy, elle a bénéficié de mes services, donc elle voit aussi le bonheur que ça lui a permis de vivre, tout ça, sauf que, bref, faites-vous accompagner. Et la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous dire, par rapport à tout ça, en fait, vous donner des petits trucs que moi, Nancy, on a appliqué, Nancy, on l'a appliqué dans ton processus, puis moi, comme vous savez, j'ai pas toujours été à mon poids bien-être. Avant, j'avais un surpoids, j'étais pas bien dans ma peau, et j'ai appliqué les choses que j'enseigne et j'ai créé le système. Et maintenant, je l'enseigne à mes clientes, sauf que je le vis aussi, puis je l'ai vécu, la transformation, avant d'en arriver à mon poids bien-être. Alors, on va vous partager aujourd'hui, en fait, des petits éléments clés, en fait, pour que vous puissiez transformer votre alimentation et savoir comment ajuster votre alimentation en fonction de vous. Alors, c'est vraiment ça, aujourd'hui, le thème de la capsule. Alors, et oui, comme on mentionne, c'est important aussi, si vous voulez approfondir tout ça, de vous faire accompagner pour au moins être certain que vous mettez les efforts à bonne place, hein? Parce que c'est plate de mettre nos efforts à la veuglette, puis finalement, on a l'impression qu'on fait tellement d'efforts, on voit pas de résultats. Alors, si on les met à bonne place, là, c'est payant. Alors, bref, c'est une option, mais si vous voulez déjà commencer par vous-même, voici les meilleurs trucs pour que ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est vraiment observer notre horaire, dans le fond, notre style de vie. Est-ce qu'on travaille à la maison? Est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on n'est pas gué dans le trafic pendant une heure le matin? Est-ce qu'il faut aller porter les petits à vianderie? Donc, il faut vraiment observer notre horaire et s'assurer qu'on va créer, en fait, une répartition quotidienne. Donc, un plan de nutrition X, Y, Z doit s'harmoniser avec nous. Fait que c'est notre horaire de repas. Alors, par exemple, on a dit, quand on a optimisé ton alimentation ensemble... Moi, j'aime pas manger des aliments solides le matin. Donc, je déjeunais pas. Donc, je déjeunais, il était rendu 10 heures. Fait que c'était un petit peu tard parce qu'il faut voir que moi, je me lève le matin à 4h30-5h. Donc, rendu à 10h, une partie de la journée est déjà faite pour moi. Fait que c'est ça qu'on a instauré, vu que j'aime pas beaucoup manger solide le matin, bien, les shakes. Moi, ça, les shakes, les bons smoothies, moi, c'est vraiment transformé. Et moi, j'ai vu une différence au courant de la journée, surtout le soir, de prendre des smoothies nutritives, tu sais, qui sont vraiment remplis. Je mets des fruits équilibrés, je mets du gruyau aussi. Ça, j'aime bien. Avoie dans smoothie, fruits, sources de protéines. Donc, c'est très balancé. Très balancé. Donc, les recettes, quand je vous dis, elle m'a recommandé. Ce que j'ai vu comme différence, c'est que dans ma journée, à la fin de la journée, j'ai moins d'envie de manger, je veux dire, des cochonneries, du sucre ou d'autres choses qui viennent comme une rage parce que je suis fatiguée, parce que je suis comme en manque. Psycologiquement, je le sais, tu sais, je suis habituée de m'observer, il y a un manque. Mais j'avais pas fait le lien que c'était vraiment mon déjeuner. Mais moi, le déjeuner, s'il n'est pas pris, il n'est pas consistant, ben, il me liquide. Puis, il n'y a pas les nutriments que ton corps a besoin pour s'activer, s'énergiser. Ton corps va te le dire. Puis, éventuellement, ça fait un élastique. Si on mange pas assez, moi, j'observe ça aussi beaucoup avec ma clientèle, c'est que des fois, on mange pas assez dans la journée. On coupe trop nos portions, hein, dans un moment de perte de poids, par exemple. Puis, on arrive en fin de journée par 4h, 5h. Là, tout à coup, on dirait que ça nous rattrape. Là, on a envie de grignoter. Puis là, étant donné qu'on manque d'énergie, on est en fin de journée, notre corps recherche énergie. Alors là, ça se peut qu'on ait des rages de sucre ou des grosses fringales. Oui, puis on s'en rend pas comme parce que c'est lié avec le déjeuner ou des coupures d'aliments. Mais ça va arriver. Et là, c'est plus difficile de dire, je vais faire mon 80-20 ou je vais équilibrer. Parce que c'est comme, c'est fort. Puis là, on disait, ben, j'ai pas de volonté. Non, 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 c'est pas parce qu'on n'a pas de volonté. C'est que vous avez coupé aux endroits qu'il fallait pas. Vous avez pas pris un déjeuner qui était complet. Vous avez pas pris votre collation. Et à ce moment-là, ben, en fin de journée, moi, c'est ce que je peux vous dire, je voyais la différence. Exact. Pas parce que j'avais pas de volonté. C'est que j'ai pas bien organisé, planifié, ça a pas été fonctionnel pour moi. Exact. Donc, l'organisation. C'est pour ça que votre plan repas, votre plan nutrition, doit s'harmoniser avec vous, mais une régularité, c'est super important. Puis là, avec l'air des différentes diètes, on entend aussi parler du jeûne, donc de couper, de manger juste un certain lap de temps. Vu qu'on est unique, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde. C'est vraiment même rare que ça puisse fonctionner. Mais en même temps, pensez-y. Les aliments, c'est votre source d'énergie. Quand vous nourrissez votre corps, vous apportez des protéines, des glucides, des lipides. Ça, c'est sûr qu'on connaît, mais il y a plein de choses aussi qu'on ne connaît pas. Il y a bien sûr les vitamines, les minéraux, mais il y en a bien d'autres nutriments, bien d'autres molécules qu'on va chercher par notre alimentation qui va permettre à notre corps de bien fonctionner, qui va nous donner de l'énergie rassasiée, permettre aux cellules de vraiment être à leur plein potentiel. Donc ça, le fait de manger, ça nous apporte cette énergie-là, ce bien-être-là. Oui, parce que c'est une énergie. Parce que quand vous parlez du jeûne, est-ce que vous êtes rendu à vous nourrir de votre prenant? Est-ce que vous avez cette pratique méditative, cet état d'être dans votre vie, ou est-ce que ça vous permet ça? Ça, c'est une question supposée, parce que c'est pas beaucoup de jeûne sur le jeûne. Mais la majorité des gens qui font le jeûne, c'est pour perdre du poids. Oui, et c'est ça qui est tué. Donc c'est là qu'il n'est pas bon pour le corps. Parce qu'on va priver le corps. Alors oui, tu sais, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est important d'être à l'écoute du corps. Les aliments étaient notre source de vie. On a accès à ces bénéfices-là qu'on va chercher dans les aliments. Et là, tout à coup, on aurait faim, mais on se prive de manger. Parce qu'on pense qu'on va perdre du poids. C'est vraiment la pire chose à faire, je vous dis. Puis surtout, en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque personne étant différente. Tu sais, Nancy, tu disais que tu ne mangeais pas avant 10 heures, puis que ce n'était pas fonctionnel pour toi parce que tu te réveillais tôt. Fait que là, toutes les premières heures de ta journée, tu avais besoin d'énergie, mais ton corps utilisait, oui, les réserves d'énergie, mais on n'avait pas un « refill » d'énergie, un « refill » de nutriments à ce moment-là. Alors, c'était bien mieux pour toi d'intégrer un smoothie en une journée. Après ça, d'avoir un « lunch » à un moment qui te convient, d'avoir une petite collation d'après-midi et de souper éventuellement aussi. Oui, puis moi, dans mon rythme, je ne peux pas souper très tard, je me lève tôt. Donc, c'est sûr que si je soupe à 8-9 heures le soir, ce n'est pas fonctionnel. Bien, digestion, je vais en aller dormir, je ne serai pas bien, parce que je suis réveillée à partir de 3 heures le matin. Je me lève à 4h30, bien, pour moi, je ne peux pas. On sait que là, moi, je vais manger plus tôt. Exact. Puis c'est important d'observer ça et de ne pas nécessairement essayer de se forcer à suivre un système parce qu'on pense qu'un docteur XYZ ou les études ont dit ça, ça, ça. Non, non. Non, vous, ça dit quoi pour vous? Ça fait quoi? Est-ce que ça vous aide à vous sentir mieux? Est-ce que vous avez plus d'énergie à vous? Ou bien, au contraire, vous souffrez de la faim et éventuellement, ça vous rattrape? Parce que, tu sais, quand on se prive comme ça ou qu'on essaie de jeûner à certains moments ou qu'on se sauve des repas, bien, notre faim va toujours nous rattraper parce que notre corps essaie toujours de nous parler. Tu sais, les gens qui vivent des rages de faim, des cravings, c'est juste le corps qui essaie de parler. Puis ça, quand ça arrive, moi, ce que j'ai... Tu m'as donné comme conseil, tu sais, des oeufs à la coupe. Moi, les oeufs durs, écoutez, ça va vite, rapido. Des fois, je n'ai pas toujours le temps, mais j'ai toujours mes cannes de saumon, j'ai toujours mes oeufs, mes légumes déjà préparés, mon yogourt, du gruyau. Donc, c'est des éléments qui, pour moi, vont combler dans ma journée. Si ça va rapide, c'est quelque chose qui se fait en 5 minutes. Je fais du salade, je me fais mon petit gruyau avec du yogourt grec. Moi, là, c'est quelque chose qui va me combler et j'adore. Écoute, on parle du goût, on parle de la saveur, bien moi, c'est des éléments que j'aime manger. Exact. Fait que c'est bon. Puis justement, tu perds les oeufs à la coupe, là. Tu sais, dans 3-4 heures, on commence à avoir faim, on prend un oeuf, une prune, des petites crudités, ça bouche un coin, là, puis ça peut nous permettre, justement, d'éviter de déraper maintenant ou plus tard dans la soirée. Alors, n'oubliez pas, c'est important de nourrir votre corps. Puis cette régularité-là, dans nos repas, peut prendre différentes formes selon nos réalités. Tu sais, Nancy, tu te réveilles plus tôt, tu te couches très tôt aussi. Moi, c'est l'opposé. Moi, je me réveille plus tard. Et quand je me réveille, moi, j'aime ça prendre mon déjeuner une heure, une heure et demie après que je me lève. Donc, tu sais, si je me réveille à 8 heures, là, ça arrive le matin, je déjeune à 9, 9 et demie. Des fois, je déjeune un petit peu plus tôt, tout ça. Mais moi, c'est ça qui est fonctionnel pour moi. Alors, c'est important de regarder par rapport à nous, par rapport à soi. Et là, j'ai mon déjeuner. Et là, éventuellement, plus tard, j'ai une petite collation vers 10-11 heures déjà, dépendamment, bien entendu, l'heure de mon déjeuner. Et moi, je vais dîner beaucoup plus tard, vers 2 heures, des fois 3 heures. Et souvent, mes entraînements qui sont en fin de journée, je vais prendre une petite collation avant et je vais souper tant. Je vais me coucher un petit peu plus tard aussi. Alors, c'est vraiment d'honorer notre style de vie, d'honorer qui on est, nos goûts, qu'est-ce qui nous convient. Alors, au lieu d'essayer de se forcer à suivre une diète, un plan de nutrition très strict, très prédéfini, c'est vraiment de se dire, oui, c'est important d'avoir nos repas, nos collations. Ça peut être 2 repas, 3 repas complétés d'une collation ou 2. On peut manger 4 fois dans la journée, 5 fois, 3 fois, ça peut nous convenir, ça dépend. Mais d'avoir une régularité, ça, c'est la clé. Au moins, au 3 à 5 heures, ne pas passer plus que 5 heures sans manger parce qu'effectivement, éventuellement, ça nous rattrape. Ah oui, ça nous rattrape. Et le prochain repas, on a le goût de se défoncer. Puis ça, je l'entends souvent, les gens, on surconsomme, on mange au-delà de notre faim. Je vois des gens qui ne prennent pas de collation, mais qui vont boire juste de l'eau. Oui, il faut boire de l'eau. Mais ils vont couper la nourriture, ils vont dire, mais je bois de l'eau, je suis correct. Bien, en fait, l'eau peut nous aider à mieux se rassasier, mais il ne faut pas l'utiliser pour se couper la faim. En voulant dire, mon corps aurait eu besoin d'énergie, puis là, je prends de l'eau. Tu sais, on peut faire ça en voulant dire, ah, peut-être que je n'ai pas assez bu aujourd'hui. Ça fait que peut-être que si je m'hydrate, ça va calmer justement ce signal-là. Mais qu'on soit à l'affût parce que ça se peut que ça soit vraiment une faim réelle aussi, puis que notre corps ait besoin. Là, à ce moment-là, on peut maximiser notre hydratation, mais quand même prendre une collation aussi pour aller chercher l'énergie, les nutriments qu'on a besoin. Oui, parce que c'est important, moi, je disais, tu sais, souvent, genre, je bois de l'eau pour combler, oui, on boit de l'eau, on va voir si on le fait, mais il ne faut pas que l'eau remplace complètement l'alimentation. Non, c'est ça, puis c'est vrai parce que des fois, les gens qui ont fait beaucoup de diètes, ou bien dans les types d'accompagnement, tu sais, les coaches vont dire, ah, bois de l'eau pour te couper la faim, mais c'est parce que, comme, pourquoi pas écouter notre corps? Tu sais, en même temps, ce que j'aime du fait d'être à l'affût, puis de boire beaucoup d'eau dans notre journée, puis de s'assurer d'en boire, oui, parce qu'en même temps, des fois, les gens, quand on boit un petit peu moins d'eau, finalement, on a soif, on a un signal de manque. Donc, on avait vraiment besoin d'eau, mais finalement, on intertraite ça comme de la faim, on va manger. Fait que oui, effectivement, si on se rend compte qu'on a faim, on peut se dire, attends, j'ai-tu vraiment bu toute mon eau aujourd'hui? OK, je pourrais boire de l'eau, puis après ça, de dire, OK, mais bon, je suis-tu rendu à avoir une bonne petite collation ou bien je suis-tu rendu à mon heure de repas? Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai faim, parce que je serais due, là. Donc, vraiment, d'être à l'affût, oui. Alors, c'est ça qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, de vraiment réaliser que pour optimiser votre corps, perdre du poids, atteindre votre poids bien-être et surtout le maintenir, parce que c'est ça qu'on veut. On veut être à notre poids bien-être et être à cet endroit-là pour de bon. Et pour ça, c'est nécessaire de mettre en place un système d'alimentation qui est vraiment en cohérence avec nous, en harmonie avec notre style de vie, notre horaire, nos goûts, tout ça. Et il faut aussi penser que la nutrition nourrit vos cellules, mais également votre cerveau. Exactement. Exact. L'alimentation est un puissant vector de performance neurologique. Absolument. Alors, ça, vraiment, on a tout avantage à optimiser notre alimentation et le faire en respect de la personne qu'on est. Alors, si vous avez besoin de guidances, besoin d'aide, vous pouvez bien sûr nous suivre. Donc, j'ai mon site web annejosie.com. Vous pouvez me trouver aussi sur Instagram, Facebook, donc Anne-Josie et ma partenaire d'affaires amie, Nancy Marcoux, vous pouvez aussi la trouver sur Facebook, Instagram. Et bien entendu, soyez à l'affût de nos prochaines petites vidéos pour vous inspirer, vous donner de l'information pratique, enrichissante et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne santé! Bonne santé!